Enquêter sur le mystère entourant les cas de Nathalie Codbou. Elle n'avait pas de problème de consommation, de drogue. Pourquoi quelqu'un en voudrait-il? C'est la règne des enquêtes de crimes non résolus. Victoria Charlton, vous la connaissez sans doute avec les séries à succès Gardez l'œil ouvert, des livres qu'elle a écrits dans les dernières années. Elle a plus de 618 000 abonnés sur YouTube pour ne nommer que cette plateforme en question. Et elle nous arrive cette semaine avec la saison 2 d'Évaporer, Victoria Charlton Enquête. Ce sera disponible sur la plateforme Vrai à compter de mardi. Et on a l'honneur de lui parler ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'est très gentil. Il faut dire que pour cette série, donc 6 épisodes, une trentaine de minutes, tu ouvres finalement des dossiers non résolus de 3 femmes portées disparues des années 90 à 2015. Pourquoi tes choix se sont arrêtés sur ces 3 femmes en question dont on vient de voir un petit aperçu? Oui, mais je suis assez chanceuse dans les deux cas, dans la saison 1 et la saison 2. J'ai eu l'occasion de choisir les cas qui m'intéressaient. Donc, c'était vraiment des cas qui me tenaient à cœur. Saison 2, je voulais vraiment plus parler de femmes qui ont disparu, des femmes dont on n'a pas parlé beaucoup dans les médias. Je pense que l'histoire la plus ancienne, c'est 1992. Puis, par exemple, Linda Normandin, il y a eu une affiche de disparition, mais c'est tout. On n'en a jamais parlé dans les médias. Ça fait que je voulais comme leur... pas leur rendre hommage, mais partager leur histoire pour espérer qu'elle soit résolue. Il faut dire que tu vas sur le terrain, tu rencontres des familles, des amis. Qu'est-ce que ça fait quand tu vas les rencontrer? Est-ce que tu obtiens des informations? Comment tu vis cette expérience-là de recenser des souvenirs qui ne sont pas toujours joyeux pour ces personnes-là? Oui, bien, ça fait vraiment différent de ma chaîne YouTube, par exemple, parce que là, je vais juste raconter des histoires. Parfois, je vais rencontrer les familles. Mais là, de faire du terrain, justement, de rencontrer les familles, c'est différent, puis ça nous fait réaliser que c'est des victimes. Ce n'est pas juste des histoires qu'on raconte, ce n'est pas juste du true crime qui est à mode. Non, non, c'est des gens qui sont affectés par la disparition de leurs proches, de leurs soeurs, de leur ancienne conjointe, de leur mère. Donc, je trouve ça important de le faire, de les rencontrer, les familles, puis de leur... ben, c'est ça, de livrir leur histoire le mieux possible. Est-ce que c'est arrivé que grâce à tes enquêtes, justement, il y a des choses qui ont bougé? Est-ce qu'il y a des crimes, finalement, qui se sont résolus grâce à tes recherches? C'est difficile de dire, parce que des fois, je vais faire une vidéo sur un sujet ou, bon, dans la série Évaporée, puis là, après, on va avoir des nouveaux indices. Est-ce que là, c'est grâce à moi? On ne sait pas. Mais saison 1, par exemple, Francis Albert Cloutier, c'est une affaire qui m'a vraiment tenue à coeur, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup d'indices suite à la saison 1 que j'ai transmis, là, aux proches et tout. C'est ça, parce que tu fais, tu l'as mentionné, là, quoi, presque une fois par semaine, des vidéos sur ta chaîne YouTube. Il y a cette espèce de série documentaire que tu nous proposes également sur la plateforme Vrai, bien, toi, ça fait partie de ton quotidien. J'ai l'impression que les gens ont gagné aussi une espèce de confiance. Donc, il y a beaucoup d'informations que les gens te transmettent par la suite. Oui, puis je suis quand même choyée de ça, parce que je ne suis pas une journaliste, je ne suis pas une policière, je ne suis pas une enquêtriste. Je suis vraiment plus comme... Je pense que des fois, je vais être l'intermédiaire entre la famille et la personne qui veut communiquer des informations à la famille. Donc, moi, quand on m'écrit par message privé, par e-mail, bien, moi, je transmets tout ça à la famille, pardon, qui va transmettre les informations à la police. Ça fait que je suis comme un peu une personne de confiance, puis je suis bien contente d'avoir ce rôle-là, puis j'en fais bon usage. Comment on fait, justement, parce que souvent, quand on va en entendre parler dans l'actualité, ça devient un fait divers, mais toi, tu as un contact direct avec les familles. Comment on gère cette partie-là? C'est souvent des familles, je dirais, qui ne sont plus dans les médias. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le jeune Dessy du Chêneau qui a disparu en novembre, et là, c'était vraiment comme un appel à témoins. « Hé, on a besoin de votre aide. Il faut qu'on en parle, et plus qu'on en parle, mieux c'est. » Mais il y a des affaires plus vieilles. Par exemple, j'ai parlé d'une disparition des années 60. Bien là, la famille, je ne sais pas s'ils ont espoir vraiment que je puisse résoudre l'affaire, mais c'est juste de continuer à en parler, puis je pense que c'est vraiment, vraiment important pour eux. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans, d'éterrer finalement des sujets, réouvrir des dossiers qui ont été mis de côté, même si ce sont des crimes qui sont non résolus? Qu'est-ce que ça vient chercher? Pourquoi cette flamme-là t'habite autant? Bien, moi, c'est vraiment le côté mystérieux. C'est sûr que quand il y a un mystère autour, c'est comme une énigme, on a envie de la résoudre. Mais plus je travaille là-dedans, ça fait quoi, 6-7 ans que je fais des vidéos YouTube, que j'écris des livres, plus je travaille là-dedans, plus il y a vraiment le désir d'aider. Puis je me dis, « Hé, un jour, là, je suis sûre qu'une de mes vidéos va faire bouger les choses, puis j'ai toujours ce désir-là de résoudre une affaire. » Puis je le vois, les familles sont très reconnaissantes, puis je l'apprécie beaucoup, puis ça me pousse à continuer à faire ça. Dans les vidéos que moi j'ai regardées sur vrai, qui sera disponible à la Comté de mardi, j'ai senti que pour certaines familles, ça semblait être un soulagement de pouvoir en parler et du vider le cœur à toi qui es là pour les écouter. Oui, c'est ça, parce que c'est malheureux, mais une disparition des années 2000, malheureusement, on n'en parle plus en 2024, à moins qu'il y ait des nouveaux développements. Parfois, à l'anniversaire de la disparition, on va en parler, mais pour eux, je pense que ça les soulage effectivement qu'on continue à en parler. Alors, la deuxième saison d'Évaporer Victoria Charlton Enquête est disponible mardi sur vrai. Merci infiniment de ton temps. Bravo pour ton travail aussi. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci.